Musique Notre route est toute tracée. La destinée française, et plus particulièrement la destinée normande, est de conquérir l'Angleterre et les petits royaumes des alentours. Grâce à la revendication du prince Hinoère, nous pourrons, dès que l'accord de paix aura pris fin, prendre l'entièreté des terres anglaises. Et pour ce faire, le traité de paix doit se terminer. Nous avons ainsi cinq ans à attendre. Cinq ans, à mon âge, c'est bien long. Musique Par chance, et surtout par le souhait de Dieu, mon chancelier, le duc Bernat, a travaillé dur pour convaincre mes vassaux et les pays voisins que le traité de paix signé avec le roi d'Angleterre est imparfait, illégitime et injuste pour l'Empire français. Musique Le pape ne peut qu'approuver, et je peux, dès à présent, de nouveau déclarer la guerre aux Anglais comme bon me semble. Si c'est la volonté de Dieu, alors personne ne s'y opposera. Musique Je lève mes troupes et pars à la conquête de cette île de barbares. Nous apporterons la foi et le civisme à ces peuples opprimés. Je fonce sur le sud de leur pays et laisse quelques troupes gérer nos frontières. Une de leurs armées traverse la Manche pour attaquer nos terres. Grand bien leur fasse. À part retarder nos plans, ils ne feront pas grand-chose. J'envoie quelques troupes pour les intercepter. Ah 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 ! Ah, je ne savais pas à quel point ça serait facile. Ce fut là la pire erreur de ce roi. Courageux, enfin, plutôt idiot qu'il est, il a pris les têtes de ses troupes qui ont débarqué en France. Un de mes commandants le captura à la bataille de Gravelines. La paix fut signée et l'ensemble des terres anglaises font maintenant partie de l'Empire français. Cette guerre fut un tournant pour l'Empire français. C'est pendant cette dernière que fut créé l'hymne national de l'Empire français, chanté par les armées françaises en Angleterre. Mes terres s'étendent déjà de la Hongrie à l'Hispanie, en passant par l'Afrique du Nord jusqu'à l'Écosse. L'Empire français est vaste. Très vaste. Mais morcelé. Je dois réunir ces morceaux de territoire que j'ai conquis de ci-delà. Ma première cible est toute désignée. J'ai une vengeance à assouvir. Je parle de mon ex-femme, la reine Mélusine de l'autargie. Et j'ai tout ce qu'il faut pour cela. Mon fils Julien, mon héritier, est celui en qui je place tant d'espoir à toutes les revendications nécessaires, royaume de l'autargie. Il n'aura fallu que quelques jours et une seule bataille pour capturer cette traînée. J'appuie mes exigences et adieu la l'autargie. À partir de ce jour, elle n'est plus que la reine de Bourgogne. Ah 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 ! Accroche-toi donc à cette place tant que tu le peux. Mais la vengeance est un plat qui se mange froid. Et chez moi, la nourriture refroidit très vite. Quelques années sont passées, durant lesquelles j'ai continué la Reconquista Ibéric. Regardez ça. Nous avons repris plus de la moitié des terres des mains des musulmans. Ma fille, Jade, aura également rendu son dernier souffle le 23 septembre 937. C'était une grande femme. Et je fais organiser de grandes funérailles en son honneur. Elle rejoint notre Seigneur et lui transmettra nos efforts pour propager la Sainte Parole. Et pour lui souhaiter une bonne éternité dans l'au-delà, nous partons à la conquête de la Bourgogne. Une simple routine. Seule la frise reste encore aux mains de mon ex-femme. Moi, rancunier, tu verras quand tu auras 90 ans. On en reparlera. Hé, le pape, donne-moi une revendication sur l'Irlande. Non, ce n'est pas une question. En effet, mon désir d'étendre la domination sacrée de l'église universelle aux tribus barbares d'Irlande est une cause pieuse et juste. C'est pour ça que je m'octroie le droit de subjuguer les petits rois de cette île. Ils ne résiteront pas plus longtemps que leurs voisins anglais. Hmm, bonne surprise. Bien que barbares, ils font un bon whisky. Un excellent whisky, je dirais même. Vous me direz, ils ne sont pas plus barbares que la reine Mélusine. D'ailleurs, je prends ces derniers territoires en août 949. Comment ça ? Tout ça pour une histoire de jambes en l'air. C'est pas vrai. L'adultère est punie par l'église. Je ne vais que l'aider à appliquer nos règles les plus chères. Oh, quelle sera la prochaine chose à faire ? Je viens de fêter mes 100 ans et... Oh là là, la vie est difficile en ce moment. Mais lève-toi mon bras. Sous-titrage Société Radio-Canada